En 2021, l'élément air remplace l'élément terre et change la donne. D'une vibration capricorne, très terre, nous passons à une vibration verso, qui fait circuler l'élément air et apporte un gros contraste. Sur le plan numérologique, 2020 était une année 4, statique, saturnienne, contraignante, limitante, répressive. 2021 sera une année 5, plus remuante, inédite, agitée, dynamique, électrique, révoltée, insurrectionnelle, alternative. En 2021, changement radical d'énergie. Ça pulse, ça secoue, ça explose, ça bouge, enfin. Showtime. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astro Éthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo dédiée aux énergies de l'année 2021. Alors, je vous propose qu'on ouvre un espace de lumière, d'amour, de conscience, de confiance. Je rigole parce que j'ai mon petit Pedro qui vient se mettre à côté de moi, se lever alors que je... Ah mon bébé, voilà. Tu veux faire un petit coucou à la caméra ? Tu veux dire bonjour ? Allez, regardez, on va commencer dans la douceur avec mon petit Pedro. Bienvenue, mon petit gars. Voilà, mon petit Pedro. Je pense qu'il va m'accompagner quand même. J'espère que tu vas être sage, hein ? Tu vas être sage ? Tu te mets dans mes bras ? Voilà. Allez, il s'est lové sur moi. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, je disais, on va ouvrir un espace de douceur aussi, de bienveillance, pour accueillir les énergies de l'année 2021 et puis se brancher sur les meilleures ondes possibles. Parce que je pense sincèrement que ce monde a besoin, que nous avons profondément besoin de bonnes ondes. Je regardais un documentaire, une vidéo sur YouTube avec Patricia Daré. Elle nous rappelait dans cette vidéo à quel point nous sommes émetteurs-récepteurs. À quel point finalement, la vibration, les pensées, les formes pensées que nous émettons peuvent avoir un retentissement. Déclencher, comme je le dis dans le Monde Journal 2021, déclencher une tornade ou alors une pluie d'étoiles, une pluie d'amour divine qui va se déverser sur la Terre. Et donc, il me semble vraiment super important, dans ce climat délétère actuel, au moment où je tourne les vidéos, le jour de la pleine lune du 1er octobre, avec des tensions fortes, où il va y avoir encore des effets d'annonce importants, des revirements de situations et où finalement on peut tout prendre avec un filtre premier degré et sans recul, et basculer dans des énergies sombres qui nous divisent et nous séparent, nous brancher sur l'énergie la plus, la fréquence la plus haute et la plus lumineuse qui soit, pour que le meilleur advienne. Parce qu'il y a un changement qui se prépare, un changement important. Et le changement, c'est pour faire autrement. Elle le disait très justement dans cette vidéo, Patricia Daré, mais envisageons le meilleur, envisageons. Le meilleur, ça ne sert à rien d'envisager le pire. Parce que le pire, il ne pourra que nous surprendre, de toute façon. Alors, il y a un cycle astrologique inédit qui ouvre le bal de cette année 2021. Ce cycle, en fait, il se forme dès le mois de décembre, par une conjonction entre Jupiter et Saturne. Cette conjonction, elle se forme tous les 20 ans et elle est très en lien avec les bouleversements sociaux, sociétaux, politiques. Voilà. Souvent, en fait, la combinaison de ces deux énergies favorise un changement de règne. On bascule dans une toute nouvelle énergie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette conjonction se forme dans le signe du verso, à zéro degré du verso. Et l'énergie du verso, elle a quelque chose de prométhéen. C'est le mythe de prométhé. Prométhé, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a participé au renversement de pouvoir. Il a prêté main forte au renversement de pouvoir de la loi suprême, en fait, de Saturne. Jupiter a fait alliance pour faire en sorte que Saturne soit détrônée. Je vous dis ça avec mes mots. Et Prométhé faisait partie du complot, si on va dire. Sauf que Jupiter, quand il a accédé au pouvoir, un bon jupitérien, il a dit « Je règne sur tout, je suis le tout-puissant. » Et là, Prométhé, il a dit « Ah non, pas d'accord. Tu partages avec tes frères, tes soeurs, c'est tous pareil. » Et donc, Prométhé, en fait, c'est vraiment l'énergie d'égalité, de fraternité. Et il a volé le feu céleste pour qu'il soit redistribué et que la connaissance soit diffusée, tombe telle une pluie céleste sur les hommes. C'est en ça que Prométhé est associé à l'énergie du signe du verso. Le signe du verso, c'est Prométhé. Et puis, il n'a pas fait ça tout seul. Il a fait ça avec Pallas, l'astéroïde Pallas, avec Athéna. Puisque Pallas, dans la mythologie romaine, et Athéna, dans la mythologie grecque. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces énergies se combinent. C'est-à-dire qu'on a, sur le zéro degré du verso, en décembre, renversement de pouvoir, changement d'énergie, effondrement d'un système qui a fait son temps. Quelque chose d'assez spectaculaire quand même, puisque Jupiter, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, on peut penser à une crise économique majeure, ou à un effondrement, vraiment à des choses intenses. Mais ça, c'est quand on fait des scénarios, et il faut éviter de faire des scénarios catastrophes. Parce que je vous assure, moi, quand je me suis branchée au début sur ces énergies-là, je me suis surprise, dans une vibration très basse, et à projeter, mais le pire. Le matin, je me brossais les dents, j'étais là, alors il va se passer ça, il va y avoir ça. J'ai fait chuter le chaud, le taux vibratoire énergétique de tout le monde dans la maison. L'ambiance était plombée, c'était une catastrophe. Je me suis rebranchée sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, et je me suis dit, non, mais en fait, là, c'est autre chose. À l'image de la tour, de cette carte du tarot de Marseille, la maison de Dieu, la tour qui s'effondre, oui, il y a un effondrement, mais en fait, c'est une bénédiction. Jodorowsky, il l'enseigne comme ça, Jodorowsky, Marianne Tosca, dans la voix du tarot, que je vous recommande, ils nous transmettent bien que c'est une bénédiction. Parce qu'en fait, c'est un système qui a fait son temps, qui s'écroule. Alors, effectivement, ce qui est positif par rapport à cette conjonction Jupiter-Saturne, c'est la fin de quelque chose, un changement pour aller vers autre chose. Et puis, la présence d'Athéna en Verseau. Donc, on a à nouveau Athéna et Prométhée qui se tiennent la main et qui disent, tu sais quoi, Jupiter-Saturne, les grands puissants, ça ne va pas se penser comme vous l'imaginez. Parce que nous, il y a une force, il y a une force, une émergence, une force fraternelle, il y a l'énergie du cœur, il y a quelque chose qui est là et qui dit non. Non, ce monde-là, ça ne m'intéresse pas. Et non. Voilà. Et on va fonctionner autrement. Et la connaissance, elle est accessible à tout le monde. L'énergie d'Uranus, c'est les ondes. Uranus, quand on regarde, le verso Uranus, quand on regarde le signe du verso, on a deux petites vagues l'une au-dessus de l'autre. Le symbole d'Uranus, c'est les ondes. Les ondes, c'est tous les moyens pour diffuser l'information et la connaissance. Il faut savoir que, là, je tourne cette vidéo, on est le 1er octobre. Mercure, excusez-moi quand je cherche un peu mes mots, parce que j'ai toutes les planètes dans ma tête, je veux dire tellement de choses et des fois ça se bouscule. Mercure, la communication, est rentré en scorpion. Du fait de sa rétrogradation, il va former, à plusieurs reprises, des oppositions avec Uranus. Et là, ça, c'est l'énergie du scoop, des vérités qui se dévoilent, de balais masques, de mensonges, des vérités qui sortent. Et ça, ça va amener crescendo à, finalement, ce renversement que l'on voit arriver, qui est annoncé avec un effondrement d'un système qui ne peut plus durer. Et c'est chronologique. Donc c'est vrai que là, au moment où je tourne la vidéo, on est tous un petit peu, on sent que ça monte, ça monte, il y a une énergie de rébellion qui monte, mais on est tous bloqués par un carré, Saturne-Uranus, et plombés par une ambiance très lourde, très terre, avec trois géantes, Jupiter, Saturne et Pluton, en Capricorne, qui imposent leur pouvoir et une dictature de la peur. Mais dès qu'on va basculer dans l'énergie du verso, il va y avoir la liberté. Le signe du verso, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est les énergies de la révolution. Donc il y a le peuple qui se soulève et qui dit stop, basta. Donc on peut s'attendre vraiment à une énergie très insurrectionnelle en courant premier trimestre 2021. Mais ce qui est magnifique et où là maintenant j'ai vraiment envie d'aller vous emmener vibrer dans les plus hautes sphères, c'est que le signe du verso, c'est un signe de fraternité. Et quand on y réfléchit, la formation de ces énergies en verso, elle se fait aux alentours de Yule. Donc le moment où l'espoir renaît, où la lumière revient. Donc pour moi, on tourne définitivement la page, on laisse 2020 derrière nous avec tous ses enseignements, ses leçons et ses cadeaux pour pouvoir fonctionner de façon tout à fait nouvelle et inédite dite à partir de 2021. Et voilà, c'est le début. C'est le début de quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, si vous voulez bien, on va se brancher sur l'énergie du verso. Parce que l'énergie du verso, c'est l'énergie de la fraternité, de la solidarité, des inventions, des originaux. c'est l'énergie du génie fou qui crée, qui innove. L'énergie du verso, elle révèle les iconoclastes créatifs, des personnalités intenses qui favorisent un changement, un changement social. Et puis surtout, elle nous rassemble, elle nous rassemble autour d'idéaux et de valeurs communes. C'est celle qui nous permet d'être de merveilleux co-créateurs, des frères et sœurs de lumière. Et bien sûr, bien sûr, c'est celle qui nous rapproche de Prométhée. Et Prométhée, il vole le feu céleste auranien au char d'Apollon. Et en faisant cet acte de rébellion, eh bien en fait, il libère l'humanité de ses oppresseurs. C'est celle avec laquelle on se retrouve entre frères et sœurs, en famille d'âme. Donc c'est celle aussi des coalitions, des groupes qui se forment. Donc elle nous invite malgré tout, comme il va y avoir des tensions, l'énergie du Verseau est vraiment mise en avant en 2021. Mais il va y avoir des tensions entre Saturne-Jupiter d'une part et Uranus en taureau qui crée des carrés et des dissonances. Puis il va y avoir Mars qui se mêle à tout ça. Donc il peut y avoir des factions, des divisions, le frère et la sœur qui se divisent. Préservons, sachant préserver notre unité. Là, je vous parle de l'énergie du Verseau dans sa vibration, dans cette dimension lumineuse. Mais ça peut être aussi des conflits, des scissions, des clans, du séparatisme. Il y a tout ça dans l'air. le changement, il se fait, mais malgré tout, il y a des résistances au changement. Et ces résistances au changement, on les voit dans le carré Uranus-Saturne qui va être actif toute l'année. Uranus, la nouveauté, Saturne, l'ancien, le vieux monde contre l'ancien monde. l'ancien monde, le nouveau monde, le pot de terre contre le pot de fer. En plus, c'est dans des signes fixes. Donc, beaucoup, beaucoup de résistance au changement et à l'intérieur de nous. Au fond, c'est quoi le changement ? Le changement, c'est un truc qui nous tombe dessus. C'est Uranien. Ça nous tombe dessus au moment où on s'y attend le moins. Ça s'impose comme une évidence et ça vient répondre à une énergie qui est déjà inscrite à l'intérieur de nous. Donc, n'ayons pas peur du changement. Ce changement qui nous est imposé en ce moment où on l'appelle de tous nos voeux, où on le vit en se disant « Non, je ne veux rien, je veux tout garder comme avant », ça ne sera pas possible. On va être obligé de s'adapter, de fonctionner autrement, de vivre sur cette terre autrement. Voilà. C'est terminé. On fait le deuil. On va être obligé de s'adapter et de créer, d'innover, d'inventer, d'avoir des nouvelles idées. On ne peut pas rester sur nos acquis. Finalement, la vie, elle nous propose en ce moment collectivement et individuellement de sortir de notre zone de confort. Alors, c'est très inconfortable. C'est très, très inconfortable, surtout qu'il y a l'inconnu derrière. Et on est un petit peu comme une plante dans un pot qui déploie ses racines et puis le pot, en fait, il est trop petit. il faut soit, il faut déterrer la plante pour qu'elle aille dans un pot plus grand, un nouvel environnement qui sera adapté à sa croissance, à son évolution, à ce qu'elle est en train de venir, ou carrément la mettre en terre pour qu'elle puisse déployer ses racines et aller vers les cimes. Mais le moment, finalement, de la transplantation, c'est un moment où on est déraciné et on est tous et toutes collectivement déraciné entre, on était trop à l'étroit en fait, dans ce pot qui ne nous convient plus, qui ne favorisera pas notre élévation, notre croissance, la possibilité de nous ancrer et de nous déployer, notre connexion, notre reliance au ciel et à la terre. Mais quand on est déraciné, déjà, il y a un grand risque, on n'est plus irrigué, on est en manque d'eau, on n'a plus de repères et la perte de repères, c'est extrêmement stressant pour le cerveau survie qui dit, oh, vite, vite, de l'eau, de l'eau, j'ai soif, je vais mourir, alerte générale. Et donc là, on est, voilà, la peur prend le dessus et la première des peurs, c'est de mourir et de mourir de soif en trois jours si on n'a pas d'eau ou d'âmeur de soif. Voilà ce qui se passe dans notre cerveau en ce moment, c'est qu'on va mourir de soif. On a tous peur de mourir de soif parce qu'on est déraciné et forcément, en attendant de pouvoir être replanté dans un pot plus large ou carrément dans la terre, un nouvel écosystème qui va être beaucoup plus adapté à notre évolution, à notre élévation et à notre ancrage, il faut gérer cette peur, cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver. Faisons-nous confiance. Nous avons tellement de ressources. Nous sommes tellement capables de nous adapter. C'est avec des peurs par anticipation qu'on bloque tout. Faisons pas de projection. Vivons l'ici et maintenant et faisons vraiment, mais vraiment en confiance en notre capacité d'adaptation, d'évolution. C'est une fin de cycle et cette fin de cycle, nous pouvons l'accompagner avec sérénité, la célébrer même parce que le système a fait son temps et donc il va s'effondrer pour qu'on puisse fonctionner autrement. Et c'est pour ça que c'est très chaotique et que ça va être encore chaotique en début, au moins jusqu'à le premier trimestre. Toute l'année 2021 est marquée par ce carré Uranus. Mais c'est vraiment, on sent que les tensions, que le monde se divise, qu'il y a beaucoup, beaucoup de conflits, janvier, février, mars, avril, avec Mars en fait, Mars, la planète Mars qui va être prise dans tous ses carrés, ses oppositions et former beaucoup, beaucoup de frictions. Voilà, un état, oui, un état de guerre. Mars, c'est ça. Donc bon, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile et tout ? On peut faire toutes les suppositions. Je ne peux pas vous dire. Certains astrologues, si vous les écoutez, ils disent oui. Et puis, je ne sais pas si j'ai envie de me brancher sur ça. C'est tentant de faire des prévisions, d'essayer de voir, mais vous savez, c'est pas bon. Surtout si on entretient la vision du pire. Je vous en ai déjà parlé. Donc pour moi, clairement, l'énergie du Verseau, elle a quelque chose d'instable au départ puisqu'elle est toute nouvelle et donc il faut, je vous revois, que ça se mette en place. Et en même temps, elle va tellement, mais tellement nous humaniser, tellement nous fraterniser et tellement nous permettre de nous relier les uns aux autres. d'autant plus que Jupiter va parcourir, va s'éloigner de Saturne, avancer dans l'énergie du Verseau pour aller vers le poisson très vite et revenir. Donc elle est déjà cherchée l'énergie du poisson qui est une énergie d'amour hyper forte et quelque part déjà nous préparer à l'après, à 2022, et à cette vibration d'une bienveillance extraordinaire et profondément humaniste. Donc moi j'ai foi finalement en ce courant, en ces courants d'onde qui vont compter eux aussi. Il y a effectivement ce que les médias vont nous faire voir en mode showtime, il y a la réalité derrière ce voile médiatique, ce voile des illusions, il y a une réalité concrète avec des gens qui œuvrent au quotidien pour un monde meilleur et qui vont être de plus en plus nombreux. Ce n'est pas une utopie, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Nous allons pouvoir être cette lumière et clairement le... le Verseau, il bouscule les idées reçues. Il fait autrement, de façon totalement indépendante, il s'émancipe, il conteste les abus, mais ça fait circuler des idées inédites et des inventions géniales et vraiment... Voilà. Et puis ça va nous permettre aussi de nous rebeller contre... de dire non à la suprématie de la peur, à celui qui croit qu'il a droit de faire, au nom du principe de précaution, tout régenter dans un non-sens absolu. Donc voilà, ça, ça va être très intéressant aussi. Alors on va parler maintenant d'Uranus dans le signe du taureau. Puisque maintenant, ça fait... Il n'a pas fini son voyage en taureau, en Uranus, et ça fait quelques années qu'il éveille les consciences à l'énergie du taureau, donc à l'énergie de la Terre, à la vibration de Gaïa, qu'il éveille les consciences à plus d'écologie. Mais c'est vrai que tant que les planètes étaient... les autres planètes lentes étaient dans le signe du Capricorne, on était plus ou moins réceptifs à son message... Il y avait d'autres... Voilà. C'était... C'était juste des petites prémisses. Voilà. Là, ça va devenir une réalité. Parce que comme Saturne et Jupiter rejoignent le signe du verso, finalement, là, on voit bien que le signe du verso, c'est le signe de la planète Uranus. Uranus est en domicile dans le signe du verso. Donc, Saturne et Jupiter sont dans la maison d'Uranus. donc au service d'Uranus. Cette réforme de Saturne et de Jupiter, elle est au service de l'énergie du verso et de l'énergie d'Uranus. Donc, Uranus, il est où ? Il est dans le signe du taureau. Uranus en taureau, il met en avant, bien sûr, la question écologique, mais surtout, il vient nous dire qu'on va changer de façon de fonctionner, de façon radicale, puisque Uranus est un changement radical, pour vivre au plus près de la Terre, de façon pleine, en ayant, en faisant preuve de bon sens dans notre façon de manger, de nous loger, de nous habiller, de travailler. Il nous invite à à nous relier à Vénus, à Aphrodite. Le signe du taureau, c'est l'énergie d'Aphrodite, d'Isis. Vénus, Aphrodite. Alors, si vous voulez, quand je vous parle de Vénus, c'est de la déesse des arts, de l'amour et de la beauté. Et puis, dans une vibration de transmutation, sur une voie de sagesse, Vénus devient Aphrodite, la déesse alchimique. Elle transforme ce qui la plombe en or. donc toute la superficialité, tout le côté finalement désenchanté d'une société en manque de sens, en manque de spiritualité, une société de consommation sur le paraître. Et elle ouvre la voie du cœur par son sens inné, profond de la beauté. Qu'est-ce qui est beau ? Elle nous invite à porter attention à ce qui est beau, à trouver la vie belle, à honorer la vie dans sa beauté, dans sa dimension la plus belle. C'est là qu'elle va vibrer sur la même fréquence que Neptune, qui lui aussi vibre d'un amour pur et nous invite à nous extasier devant la beauté des choses. Si on s'extasie devant la beauté des choses et de la nature, on ne peut plus l'abîmer, on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place en termes d'ouverture de cœur, de bienveillance, de sensibilité. Je pense que le mot bienveillant, c'est vraiment le mot le plus juste. D'ailleurs, Patrick Gianni en parle dans l'astro-interview qu'il a eu la gentillesse de refaire cette année dans le Monde Journal édition 2021. et je lui demande les trois mots-clés pour lui. Quels sont les trois mots-clés de cette année 2021 ? Et parmi ces trois mots-clés, il y a le mot bienveillance. Mais oui, mais oui, bienveillance. C'est la fréquence sur laquelle Uranus, l'éveilleur, nous invite à vibrer en allant à la rencontre de cette Vénus Aphrodite, transcendée, sublimée. C'est la fréquence de l'énergie fraternelle des Verseaux. C'est la fréquence de Jupiter. Jupiter, planète de bienveillance qui va rentrer, faire un premier coucou dans l'énergie des poissons, revenir pour repartir en 2022, aller vibrer très fort en poisson, signe de bonté, de grâce. À quoi bon vivre notre vie sur Terre si nous ne sommes pas capables de vivre, de profiter de cette magie et de cette beauté ? Quel sens donner à notre vie s'il n'y a pas cette grâce, s'il n'y a pas cette connexion au monde vivant ? Si quand on se balade en forêt, on vibre pas l'énergie d'un marbre, on les sent, on se met sur les racines, on sent leur intelligence. Leurs palpitations, ils ont tellement de leçons à nous enseigner. Et finalement, Uranus, il nous connecte à l'intelligence des arbres. C'est une métaphore, mais cette intelligence, cette intelligence des arbres, elle vient nous dire tellement de choses sur ce que sera demain, sur ce futur que nous sommes en train de vibrer, de co-créer, que je vibre avec vous là, en en parlant. Donc, il va y avoir de merveilleuses choses à faire. Et ensemble. Alors, ensemble, mais ça va nous demander d'avancer sur un, de continuer, de cheminer encore sur notre chemin, sur une voie d'unité. Et ça, c'est équilibré, donc polarité masculine, cette danse du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Et on va conclure avec ça. Alors, la danse du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Nous avançons tous et toutes sur un chemin de conscience et de lumière vers plus d'unité, vers plus de beauté. Et je pense que nous avons mis profondément, profondément, au fond de nos cœurs, besoin de paix, d'amour, de tendresse. Et c'est ce que nous souhaitons goûter le plus. Et quand nous nous relions à notre âme, eh bien, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle nous permet finalement de vivre comme expérience. Et ça fait rentrer de la beauté dans notre cœur et de l'amour dans notre cœur. Et s'il y a de l'amour dans notre cœur, eh bien, il y a de l'amour dans notre vie. Et pour goûter à cette unité, bien sûr, nous devons équilibrer nos polarités, être en paix avec cette danse merveilleuse du masculin, du féminin à l'intérieur de nous, de ce couple, ce couple alchimique, ce couple qui a été si longtemps en guerre, nous, les femmes, à croire que l'homme est dangereux, voire inutile. En tout cas, c'est ce qu'on nous a transmis et appris beaucoup de femmes de notre génération. Et donc, finalement, comment vivons-nous déjà rien qu'avec ce masculin qui est inutile ? Alors, s'il est inutile, eh bien, on va le dénigrer, mais en même temps, on va devoir se transformer en homme pour avancer, pour avancer, être des guerrières et puis nous épuiser, nous épuiser dans des combats stériles, des combats obsolètes qui ne font que nous faire du mal, faire du mal à l'autre et ne permettent pas, finalement, à deux cœurs d'essayer de se comprendre, mais deux personnes qui cherchent à avoir raison dans un rapport de force. Et puis, pour vous, messieurs, de réussir aujourd'hui à intégrer cette dimension vénusienne féminine et agir à partir de cette énergie féminine tout en vous sentant dans vos atouts et sans clichés, loin des clichés du macho, mais voilà, dans votre yang, ancré, protecteur, la femme aussi est une protectrice, nous sommes tous les deux protecteurs, mais différemment. Et de trouver, finalement, cet équilibre entre cette énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, c'est certainement ce qui va nous permettre de goûter à l'unité, de nous réunifier, de moins nous diviser et de nous mettre plus, finalement, à la place de l'autre et de commencer à pouvoir percevoir la souffrance de l'autre et enfin avoir de la compassion pour celui qui souffre en face de nous et dont les comportements violents, inadaptés semblent si impossibles à comprendre. Je m'y emploie tous les jours. Il y a des jours où je foire complètement. Mais je m'observe, je me prends en flag et je me corrige. Ça, je vous le dis souvent. Il y a plein de choses que je n'ai pas réglées. Tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui, ça fait aussi partie des choses que je me souhaite. Je me souhaite d'être moins dépensière, d'être moins attachée à mon apparence, d'avoir moins besoin d'acheter des fois encore frénétiquement des vêtements. Voilà, je ne vous cache rien, ça ne sert à rien. De toute façon, je suis comme ça. Je me souhaite, je nous souhaite vraiment d'apaiser finalement toutes ces parts de moi qui sont des systèmes qui sont mis en place et qui qui sont hyper efficaces. J'en avais parlé avec Isabelle Padovani et je lui disais « Tu n'as pas un truc pour m'aider à être moins compulsive des fois avec les fringues ? » Elle me dit « Apparemment, ton cerveau, il a un truc qui fonctionne super bien. Alors écoute, le meilleur moyen de remplacer une bonne drogue, c'est une nouvelle drogue. » Je me disais « Punaise ! » On a bien rigolé, mais voilà. Et en même temps, je suis déjà en conscience et je pense que cette conscience elle m'a apaisée et je mesure les progrès que j'ai fait et je me dis « Ça va continuer. » Et puis surtout, et là je vous partage quelque chose de très perso, mais je me dis que c'est peut-être le meilleur moyen et que ça va résonner pour vous, je fais en sorte de ne plus me juger parce que si je me juge, je me condamne, je passe en prison. Et alors là, je vous assure, la culpabilité, il n'y a rien de pire. Derrière, il faut aller chercher une récompense. Et c'est reparti pour un tour. Donc, beaucoup de douceur, de bienveillance envers nous, envers nos comportements, envers cette énergie de colère qui n'est pas toujours apaisée, qui fait que nos systèmes de défense font qu'on a des réactions qui ne sont pas toujours adaptées, que des fois, on veut passer en force, que des fois, on est prostré, fragilisé, déstabilisé, qu'on n'a pas la réponse, de la bienveillance, de la bienveillance, de la douceur. Et puis, de la confiance, du courage, de la dignité, mais de la confiance, de la confiance en nous. Faisons-nous confiance et faisons-nous confiance en notre capacité à rebondir, à nous adapter. Écoutez, voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ces jolies petites choses avec vous, avec, voilà, avec, j'espère, générosité, simplicité, enfin, voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien aussi de me livrer un petit peu plus, comme ça. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à ne pas tarder, à commander sur Astroïtique, le Little Moon, le Moon, les offres. L'année dernière, j'étais en rupture de stock et je crains que j'étais en rupture de stock 15 jours avant Noël. Donc, dépêchez-vous parce que, sinon, j'ai été à nouveau en rupture de stock et c'est juste pas possible pour moi de recommander. C'est là, pour le coup, je m'auto-édite, je fais vraiment tout tout seul avec ma petite soeur qui m'aide, enfin, c'est la petite entreprise familiale, c'est beaucoup d'énergie et on travaille avec un super imprimeur à date, voilà, qui nous fait les meilleurs prix. Voilà, moi, j'ai fait ce choix de travailler local avec un imprimeur qu'on connaît, qui est investi, qui donne le meilleur de lui-même, mais voilà, on ne peut pas, moi, je ne peux pas rééditer, ça coûte trop cher, donc je pars sur un prix, sur une quantité et après, voilà, il y a une quantité limitée et quand je suis en rupture de stock, je suis en rupture de stock. Donc, ne tardez pas à aller bénéficier des offres. Je vous invite également à aller sur le site de Vanessa Campras, chic and pepper, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo si vous souhaitez, vous procurer le moon calendrier tout seul. Il apparaît là, il est magnifique, ça vous permet, ben voilà, moi, à chaque fois que je vous ouvre ma petite page pour me brancher sur mon mois d'octobre, là, il est là, je le prends, je vous montre. Je vous mets deux minutes le micro et je remets le micro. Regardez comme c'est joli, voilà. Eh ben, d'abord, je fais une petite méditation et je, juste, on met l'image, comme elle est belle. Et là, je me rebranche sur ma dimension cyclique, mon énergie féminine, sur ma dimension lunaire et je vibre de ça. Et puis, je pose, voilà, alors tiens, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci ? Et tout, c'est un moment, en fait, de recueillement, un moment de recueillement lunaire. Tiens, ben tiens, la pleine lune, elle est là, tel, voilà. Et je pose mes intentions du mois, ma vibration du mois, mes souhaits, mes, voilà, mes élans. Et ça me reconnecte, ça me reconnecte à moi, puisque la lune, elle ne fait que nous relier à ce que nous sommes profondément. Et c'est vraiment dans cette énergie-là que nous avons co-créé le Little Moon Journal avec Sandra, le Little Moon Journal qui s'adresse à l'enfant intérieur et à tous les enfants du monde, à ces enfants de l'ère du verso. C'est un doudou des étoiles qui vous permet de vraiment vous connecter à la magie lunaire sans avoir de connaissances astrologiques trop profondes. C'est vraiment le petit cahier avec lequel vous allez, voilà, vibrer toute l'année, quel que soit votre âge. Puis, il y a des mandalas à colorier, enfin, voilà, c'est le doudou. C'est le compagnon étoilé. Et puis, le Moon Journal, cette année, je l'ai voulu plus épuré. J'ai vraiment eu envie d'aller à l'essence, d'aller contacter l'essence. Donc, vous avez les 24 lunaisons qui sont beaucoup plus détaillées que d'habitude avec des voyages, de merveilleux voyages sensoriels pour chaque nouvelle lune où on va ouvrir un portail de lumière à chaque nouvelle lune. Et voilà. Donc, le Moon Journal, c'est chaque fois qu'il y a un aspect important dans le ciel, vous avez rendez-vous avec son énergie, avec sa vibration et vous pouvez vous y relier dans sa vibration la plus élevée et puis, vous avez des espaces pour vous laisser inspirer, noter vos intentions et noter comment vous souhaitez vibrer avec cette énergie. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est de continuer à partager avec vous comme je le fais là sur Astroéthique pour chaque lunaison avec les audios sur YouTube et puis dans différents podcasts. Donc, tout ça, je suis en train de vraiment le mettre en place. Et puis, qu'à chaque lunaison, je puisse vous proposer, donner des outils énergétiques, des outils de transmutation, de connexion des vibrations élevées, voilà, pour ouvrir, pour activer, activer les portails, en fait, les portails, les énergies activées, l'énergie de Venus, activer l'énergie d'Uranus. Voilà. Donc, je vais être entourée d'une belle équipe de lumière pour vous proposer tout ça et ça, c'est vraiment la suite. Là, la structure, l'arbre, la base est posée dans le Monde Journal et vous pouvez la commander dès maintenant. Et puis ensuite, il y aura toute une proposition dont l'essentiel sera vraiment gratuit sur Astroéthique. Peut-être quelques méditations payantes parce que, voilà, il faudra que j'englobe des coups. Mais la plupart, ce sera vraiment à disposition pour créer ensemble ce beau, cet égrégore, d'amour, ce collectif de lumière. Voilà. Alors, on va s'assembler à d'autres collectifs de lumière, en fait. Je n'ai pas la prétention de créer toute seule un collectif de lumière. On va ensemble, lumineusement, c'est des égrégores d'amour, d'amour qui vont prendre beaucoup, 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 de temps pleurs. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada